Musique Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle soirée Il était une fois proposé par vos cinémas Gaumont-Pathé Alors ce soir au programme Apocalypse Now Le film de Francis Ford Coppola de 1979 Alors vous connaissez le principe de nos soirées On voit le film dans une magnifique copie numérique restaurée Et avant je vous propose quelques minutes de présentation Alors que ceux qui n'ont jamais vu le film Il y en a sans doute parmi nous ce soir Ne s'inquiètent pas, je ne vais rien révéler de dommageable Il n'y aura pas de spoiler L'idée c'est de bien garder la surprise de cette première vision Mais en même temps ce que je me propose de faire C'est de contextualiser le film Vous raconter un peu de cette aventure formidable Qu'a été le tournage Sa réception Et puis peut-être quelques pistes Pour que vous regardiez le film Et que vous y pensiez en revoyant le film Alors Apocalypse Now C'est un film qui aujourd'hui est considéré Comme un monument de l'histoire du cinéma Un classique indémodable Mais ce qu'il faut savoir c'est que quand il sort en 1979 Il est beaucoup plus controversé qu'aujourd'hui C'est à dire qu'évidemment il y a des gens Qui immédiatement considèrent que c'est un classique Et que c'est quelque chose de formidable Un chef d'oeuvre absolu Mais en face il y a tous ceux qui ne sont pas convaincus La Palme d'Or qui remporte à Cannes par exemple Ex aequo avec le tambour de Volker Schlondorf Est très 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 discutée Très controversée Il y a des scandales Même Françoise Sagan qui est président du jury Explique que ce n'est pas vraiment ce qu'elle voulait faire Et aux Oscars la même année Finalement le film n'a que deux statuettes Celle de la meilleure image pour Vittorio Storaro Et celle du meilleur son pour Walter Murch Alors qu'on pourrait imaginer qu'un film dans cette ampleur Il y ait bien plus que ça Alors ce film c'est un film très personnel De Francis Ford Coppola Mais ce qui est très amusant C'est qu'il n'est pas à l'origine du film D'une part c'est pas lui qui écrit le scénario C'est John Bilius Qui à la fin des années 60 a envie de témoigner de cette guerre du Vietnam Qui est un traumatisme pour les américains Et donc il a envie de faire un film là-dessus Et son idée c'est d'utiliser le roman de Joseph Conrad Au cœur des ténèbres comme structure dramatique Alors dans le roman de Conrad L'action ne se passe évidemment pas au Vietnam Elle se passe en Afrique en 1890 Mais ce que Milius va garder de Conrad C'est cette idée d'un officier de l'armée En l'occurrence c'est un officier de l'armée américaine Qui est chargé par sa hiérarchie et les services secrets de la CIA De remonter le fleuve pour aller en quelque sorte Intercepter un colonel de sa propre armée Donc un colonel américain, le colonel Kurtz Qui serait devenu fou alors qu'il avait des états de service formidables Il serait devenu fou et aurait créé une sorte de royaume sanguinaire Au fin fond de la jungle Coppola se dit Bon je vais d'abord en faire un film à très grand spectacle Un film de guerre Un peu comme avait été le jour le plus long Ou Patton Des films comme ça En disant ça va me rapporter beaucoup d'argent Je pourrais passer après à des projets plus personnels Mais dès le début Dès le début c'est compliqué Parce que évidemment Comme il veut tourner beaucoup de scènes militaires Il lui faut du matériel de l'armée américaine Et le ministre de la défense de l'époque Qui est, on le connait, c'est Donald Rumsfeld Lui dit Ah ben non pas question L'armée américaine ne vous prêtera aucun matériel Pour un film qui nous a l'air pas très clair Sur la vision de la guerre du Vietnam C'est pas vraiment un film militariste On a aidé John Wayne pour faire les bérets verts Vous, ça nous paraît beaucoup plus douteux Donc vous n'aurez aucune aide de nous Alors comment faire ? Un moment, Coppola pense qu'il va tourner en Australie Le Vietnam évidemment écarté Et puis finalement C'est aux Philippines qui va tourner Parce que le président Marcos Le président des Philippines A récupéré beaucoup de matériel de l'armée américaine Notamment des hélicoptères Dont on a besoin pour une grande charge aérienne La fameuse scène avec les Valkyries de Wagner Et il est prêt à les louer à la production Alors c'est quelque chose de compliqué Parce que ça veut dire que chaque matin on repeint les hélicoptères philippins Enfin qui sont d'origine américaine Aux armes de l'armée américaine Et puis quand on les ramène le soir on les repeint manière philippine Il s'agit de faire des repérages très précis A quel endroit on va tourner aux Philippines Et puis il s'agit de construire des décors Parce que c'est pas tous les palmiers C'est pas tout la rivière et un bateau Il y a quand même un certain nombre de décors en dur Et c'est son décorateur fétiche Celui qui l'a accompagné sur les parrains Dint Avularis Qui vient s'installer là Et qui va embaucher en fait la population philippine Pour faire des constructions locales Avec des bambous et de la paille de riz Il s'agit notamment de construire quand même Un pont de 230 mètres Excusez du peu Et puis le temple pour les séquences finales Avec le colonel Kurtz Alors on s'y emploie Les choses se passent pas mal Mais dès que le tournage commence en mars 1976 Les ennuis commencent C'est à dire qu'après une semaine de tournage Quand enfin Coppola peut récupérer les rushs C'est à dire voir ce qu'il a tourné Alors quand on tourne aux Etats-Unis c'est facile Ou dans les pays occidentaux Ben voilà on fait développer la pellicule On la projette au cinéma On voit ce qu'il en est Là il est à l'autre bout du monde Au fin fond de la jungle philippine Donc ça met un certain temps pour acheminer Les bobines aux Etats-Unis Les faire développer et les ramener Et quand enfin il découvre le fruit de sa première semaine de tournage Il découvre que son acteur principal Qu'est Hervé Quetel Ne fonctionne pas dans le rôle C'est pas qu'Hervé Quetel joue mal C'est qu'il a prévu que Willard Soit une sorte de substitut du spectateur dans le récit C'est à dire que Willard Doit être un personnage relativement passif Pendant toute une partie du film Pour que le spectateur puisse s'identifier à lui Et Hervé Quetel c'est pas du tout En fait c'est un miscasting C'est pas une bonne idée de l'avoir choisi Donc il a ce courage Coppola extraordinaire De dire on arrête tout On arrête tout Je dis à Quetel de rentrer chez lui Et moi je retourne à Hollywood chercher un autre acteur Et cet autre acteur il y avait pensé au départ C'est Martin Sheen Donc Martin Sheen il faut recommencer Il faut recommencer à tourner L'équivalent de cette première semaine Et puis les ennuis vont continuer C'est à dire que tout prend beaucoup plus de temps que prévu Je vous ai parlé de l'armée Des hélicoptères que finalement Marco se reprend Et puis alors surtout Arrive un typhon qui va tout dévaster Au départ Coppola se frotte les mains En se disant Et bien voilà Une catastrophe naturelle Qu'on va pouvoir filmer intégrée au film Sauf qu'il n'imaginait pas ce que c'était qu'un typhon aux Philippines C'est tellement énorme Qu'il faut déjà faire attention Se mettre aux abris Parce que les vies humaines sont en danger Et puis tous les décors qu'il a construits Sont entièrement dévastés Donc ça veut dire qu'il faut carrément arrêter le film Pour reconstruire de zéro Déjà nettoyer Peut-être trouver d'autres emplacements Et tout reconstruire de zéro Et puis après Au cours du film C'est Martin Sheen qui va carrément faire un infarctus Et qui va devoir s'arrêter pendant plusieurs semaines Donc évidemment On tourne quelques plans avec des doublures Etc Mais au bout d'un moment Il faut là encore arrêter le tournage Pour laisser à l'acteur le temps de se remettre Alors Coppola se garde bien de dire à Hollywood Que son acteur a fait un infarctus Il minimise Un coup de chaleur Etc Bon dans les faits Martin Sheen est stressé Il travaille trop Il boit trop Parce qu'évidemment Le tournage prend des allures dantesques Et il se passe toutes sortes de choses sur le plateau Qui fait que tout le monde perd un peu la raison Donc le problème c'est qui va payer tout ça ? Alors les artistes associés ont payé les droits pour distribuer le film L'idée c'est que c'est Coppola lui-même qui produit et qui finance son film Alors il a récupéré l'argent des artistes associés pour la distribution Il a vendu son film à l'étranger Donc il a réuni le budget prévu C'est-à-dire autour de 14 millions de dollars Simplement avec toutes les péripéties auxquelles je viens de faire allusion Le coût va évidemment s'enflammer Le film va dépasser ce qui était prévu Il va coûter plus du double On va être plutôt autour de 30 millions de dollars Comment faire ? En fait Coppola qui est le producteur Va miser son propre argent A savoir sa maison, son vignoble Il va tout hypothéquer Il va tout mettre Et il se met en faillite personnelle Pour pouvoir faire son film Imaginez sa femme et ses enfants qui sont là C'est pas facile à vivre Coppola se retrouve complètement endetté Se retrouve à faire front à tous les problèmes de tournage dans la jungle Et il n'a pas de fin Et petit à petit Vraiment il va s'identifier avec son personnage de Willard Qui au fur et à mesure avance Et Willard ne sait pas du tout ce que va être sa rencontre avec Kurtz Et Coppola ne sait pas ce que va être la fin La seule chose qu'il sait c'est que Kurtz est joué par Marlon Brando Que ça, ils ont signé le contrat Que Marlon Brando s'est engagé à revenir Plutôt mince sur le plateau Et quand Marlon Brando arrive pour tourner ses scènes Il n'est pas du tout mince Il est encore plus gros qu'au moment où ils ont signé le contrat Il est carrément obèse Donc comment faire avec ça ? Et bien ça vous allez voir Les solutions qu'ils ont trouvées ensemble Une autre attention très particulière Que Coppola a pour la création de son film C'est son attention au son Presque rien n'est tourné en son direct Parce qu'il y a trop de bruit parasite Mais pendant les deux années Que vont durer le montage du film Parce qu'il revient finalement en Amérique Avec 200 heures montables De pellicules montables Donc il va falloir deux ans pour mettre tout ça en forme Il va parallèlement travailler sur le son Il voulait faire son film en censure round Qui était un procédé à l'époque Mais c'est trop coûteux Donc il va bricoler lui-même quelque chose Mais le résultat Et les spectateurs de la première mondiale à Cannes S'en souviennent C'est que tout d'un coup Il y a une spatialisation du son dans la salle de cinéma Vous verrez ça ce soir Il y a un côté très prégnant des hélicoptères Du vent Alors vous allez me dire On a entendu ça depuis Mais Coppola est neuf Fait quelque chose de très nouveau à l'époque Pour la musique Il a fait appel à son père Carmine Coppola Qui fait une orchestration classique Mais avec l'accord de son musicien Coppola a l'idée de repasser tout ça au synthétiseur Ce qui permet d'assimiler Par exemple la contrebasse au bruit des hélicoptères Les violons au vent Et la bande sonore La richesse de la bande sonore d'Apocalypse Now C'est qu'il y a un mélange vraiment des bruits Et de la musique C'est vraiment un concept sonore Et c'est pour ça que Walter Murch va avoir un Oscar Très mérité pour ce film-là Alors Coppola a envie de montrer la folie de cette guerre Le côté, il le dit lui-même, surréaliste Et plus le film avance Plus c'est surréaliste Avec notamment un élément visuel Que vous repérerez très facilement Ce sont les fumées L'armée américaine utilisait des fumigènes Et des fumées de couleurs Pour permettre à leurs hélicoptères Et à leurs avions De se repérer sur le sol De pouvoir atterrir Ou pouvoir des lieux de bombardement Et lui, il va petit à petit utiliser ces scènes-là Comme, j'allais dire, une ambiance boîte de nuit Et un côté psychédélique Souvenez-vous qu'à l'origine, le film s'appelait Le soldat psychédélique Et même le titre Apocalypse Now C'est une allusion au grand slogan hippie de l'époque Qui était Nirvana Now Et là, évidemment, c'est plus le Nirvana C'est plus, même si la drogue est très présente dans le film C'est l'Apocalypse Now Alors, en 2001 Coppola, avec Walter Murch A complètement repris son matériau Pour faire une nouvelle version de son film Qui s'appelle Apocalypse Now Redux Et depuis mai 2001 C'est toujours cette version d'Apocalypse Now Qu'on voit sur les écrans Nous, ce soir Avec l'accord de Coppola Je vais vous proposer de voir Le film tel qu'il était en 1979 Qui était déjà une director's cut Mais qui était invisible sur le grand écran depuis Donc, avec l'accord de Coppola Pathé a retiré une copie numérique Restaurée, superbe Et c'est ce film-là Tel que l'avait voulu Coppola en 1979 Que nous vous proposons de découvrir ce soir Je vous souhaite une très bonne projection Un très bon film A très bientôt Bonsoir